Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle Chimère purgatrice sur Final Fantasy X. Aujourd'hui on s'attaque à Shiva. Donc vous allez voir que ce boss possède 1 100 000 PV, ce qui est plutôt pas mal mais assez faible. Jusque là c'est la deuxième plus faible en termes de HP. Toutefois vous allez voir que Shiva est extrêmement rapide. Une rapidité à pas moins de 255. Donc du coup forcément là il vous en faudra une à 255 couplée à autobooster si vous voulez avoir une chance d'agir correctement pendant ce combat. Toutefois elle a une défense constitution à 163 et un esprit à 255. Donc bien évidemment on va attaquer qu'avec du physique de bourrin. Donc vous vous rendez au temple de Macalania. C'est là où vous affronterai la petite Shiva. Donc cette fois-ci vous allez l'affronter qu'une seule fois. Et donc vous aurez une chance d'obtenir Absorb Glace en protection HP extra ruban. Donc maximum les 3, minimum une seule des 3 compétences. Et en compétence d'armes, attaque glace, dégâts extra. Donc les armes sont vraiment très peu intéressantes. Il vous faut des protections, c'est vraiment que ce qui nous intéresse. Donc ici voici Shiva. Elle est plutôt badass. Et vous voyez qu'avec une rapidité à 255 on agit 7 fois. Donc sensiblement comme avec Ixion. Donc on attaque. Elle ne possède que très peu de PV. Donc déjà là on va pouvoir lui mettre 7 attaques à 99 999. Ce qui va nous faire un total de 700 000 de dégâts. Faites bien attention à sa barre d'overdrive. Parce que ça aussi l'overdrive transcendantale est assez costaud. Voilà. Elle nous met un deuxième coup normalement. Enfin elle nous met un coup céleste. Donc ça ne touche qu'un seul de nos personnages. Et vous voyez que ça lui inflige mort instantanément. Il n'y a pas eu de dégâts d'apparus. Et là on lui renchaîne quelques attaques. Voilà. Dès que c'est... Enfin si c'était le tour de Yuna. Vous pouvez vous protéger avec... Vous pouvez vous protéger avec... Une chimère. Donc l'overdrive... A chaque fois qu'il y a un overdrive c'est important de se protéger avec une chimère. Si jamais vous n'avez pas de tour. Ou tout simplement vous n'avez pas envie de vous protéger. Vous vous mettez Auréole sur un de vos trois personnages. Moi j'ai confiance en Tidus. Et sa grosse défense. Et sinon vous mettez pareil. Imaginons mes Auréoles sur Yuna. Bam. Elle va se ressusciter automatiquement. Mais si vous avez Autophénix sur Tidus. Même si Transcendantale tu vaut deux personnages qui n'ont pas 100 000 PV. Et bien tout simplement Tidus va charger de les ressusciter juste après. Aucun problème. Donc on s'en sort très très bien. Là regardez Transcendantale avec 255 d'esprit. 255 de constitution. Et un Tidus avec Autocarapace dessus. Sans protection avec Triangle. On va voir combien de dégâts je prends. 88 000. Donc vous voyez. Ça fait vraiment très très mal. Je ne vais pas utiliser mes Overdrive. On va les garder pour la prochaine Chimère Purgatrice. Il s'agit de Bahamut. Ça nous fera toujours ça en plus. Hop. On lui met quelques taquets supplémentaires. Enfin même un seul. Et ça clôture le combat. Vous voyez c'est très court. Mais vous avez le temps de vous manger un Transcendantale. Donc n'hésitez pas à invoquer une Chimère. Pour éviter de vous prendre le truc. Parce que même avec une grosse défense. Une grosse défense magique. On prend du 88 000 dans la tronche. Ça fait donc très très mal. Donc voilà. On chope deux Hespace. Un Brassard Genji. Pour notre. Oh par contre. Je vais me barrer de là tout de suite. Un Brassard Genji. Pour Kimari. Donc. Qui obtient donc. Absorbe glace HP extra. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Il n'y a pas de ruban. Moi ça ne m'intéresse pas. Donc voilà mesdames et messieurs. Pour cette nouvelle Chimère Purgatrice. Sur Final Fantasy X. Là le temps que vous fassiez marche arrière. Vous allez vous bouffer. Des combats. Extrêmement difficiles. Regardez avec un garde goado. Un loup des glaces. Bon courage. Parce que là. Il vous faudra vraiment être boosté. Peut-être même au delà de 255. Pour pouvoir terminer ce combat. Dans tous les cas. Je vais copier cette vidéo. Parce que ça ne sert à rien. Je vous montre les combats. Des combats aussi simples. Et donc il n'y aura plus grand chose à dire. A partir de maintenant. Vous pouviez lui voler. Des ongans magiques. Si ça vous intéresse. A Chiva. Et donc voilà. En tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce. Je vous dis à tout de suite. Pour une nouvelle Chimère Purgatrice. Sur Final Fantasy X. Allez à toutes.